Bon, non, arrêtons les conneries, soyons un peu sérieux, dans ce monde de fake news, fille des apparences, bien, on va attaquer un sujet qui je sais est controversé comme l'habitude, mais il s'agit du docteur David M. Jacobs, qui nous parle de l'hybridation de l'humanité, là en vidéo que je vais succinctement, je suppose, vous traduire, bon, elle dure une heure et demie, donc on verra, j'espère que ça ne va en tout cas pas déborder l'heure et demie, mais bon, c'est déjà bien parti, vous avez vu, et donc j'en parle parce que j'avais fait l'acquisition de, justement, un de ses livres en anglais, donc, évidemment, parce qu'en général, avant que ça passe en français, il faut un certain temps, ce qui nous garde à la crête de la vague, évidemment, et donc je crois que c'est traduit en français aujourd'hui, donc j'en avais lu, oui, on peut dire une bonne moitié. Une petite moitié, pour être précis. Et donc, pour l'instant, écoutez, j'ai aucune raison de ne pas être d'accord avec ce qu'il raconte. Il serait par contre sûrement dommage et dommageable de ne penser qu'il n'y a que lui qui ait raison, mais on ne peut pas ignorer sa théorie à lui. Donc, a priori, en plus, ça vient de la conférence de Contact in the Desert. Pas celle de cette année, peut-être celle de l'an dernier. Moi, je ne sais pas pourquoi je dis pas celle de cette année, parce que ce n'est pas marqué numéro 1 ou 2, de toute façon. Mais enfin, toujours est-il, Dr David Jacobs, Contact in the Desert, Hybridation, Hybridation, Ziti Among Us, les Ziti sont parmi nous, Hybridation de l'Humanité. Voilà, ça c'est la conclusion avant l'introduction. On est déjà, de toute façon, des OGM depuis belle lurette. Mais là, actuellement, il y a une autre race qui interfère non pas au niveau du pourcentage dans l'hybridation de notre ADN, mais ils interfèrent de telle manière à ce qu'il n'y aura plus de la source d'origine d'ici assez rapidement. Vu comme les choses sont parties. Prenez-vous en photo. Oui, je trouve. Prenez la photo. Pour en revenir donc au sujet, dans les années 40 et 50, les gens commençaient à s'intéresser, à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils imaginaient ça sous le style, vous allez avoir un contact avec une civilisation. Oh, il ne semble pas vraiment y avoir eu de contact pendant des années, et pourtant, vous voyez les objets de parmi sur la planète. Il s'agissait, soi-disant, d'une non-interférence éthique. Il n'intéresse pas parce qu'il ne faut pas interférer avec une race intérieure. Ils vont pépos, quoi, mais bon. Ça, c'est l'ufologie de Tôles et Boulon. Il y a aussi la théorie comme quoi nous sommes dans un zoo et pourquoi est-ce qu'ils atterriraient parmi nous vu qu'ils sont déjà tout autour et s'occupent du zoo. Il y a eu la théorie de la bombe atomique qui les aurait attirés parce que soudain, les enfants ont découvert les allumettes et comment s'en servir. Il avoue maintenant qu'il n'y a jamais eu quelque chose du genre de bombe atomique, ce qui est plausible. Petit encart. Il faut vous intéresser aux travaux de Keith Hunter, K-E-I-T-H, plus loin H-U-N-T-E-R, qui parle de la musique des sphères et de l'obligatoire concordance entre l'endroit où explose la bombe et la position planétaire solaire. Les coordonnées de l'explosion de la bombe par rapport aux situations de la Terre, par rapport au Soleil en tout cas. Peut-être même d'autres planètes, mais en tout cas par rapport au Soleil. Donc Keith Hunter, qui est dans, qui a un site internet qui doit être occultknowledge.com. Et donc, par exemple, en 1957, là, il y a eu le témoignage d'un Brésilien qui s'est fait attirer la nuit dans sa chambre, enfin bon, là, pendant qu'il dormait, qui était dans sa chambre, il s'est fait attirer dans une pièce où il a été confronté à une créature humaine superbe, avec laquelle il n'a pas tardé à avoir un contact rapproché du 0101 type, vous voyez, 0101, un truc dans le genre. Donc le docteur David Jacob illustre ça en disant qu'il a eu un congrès sexuel avec cette créature sublime. Et là, des fois, quand on voit la tête vraie des vraies aliens, on les remercie de nous projeter des mémoires, des mémoires, des mémoires, écran, les miroirs, ça sera autre chose. Pardon. En plus, là, j'ai ma bouille en gros, alors là, quand même, je pourrais faire un effet. Déjà, vous avez vu, je me suis bien rasé ce matin. Ah, moi, vous savez, depuis que ce sont les cosmétiques qui font les plus grandes fortunes de France, et qu'on dit que le français est celui qui se lave le moins, je ne sais pas comment ils font. À mon avis, il y a un truc. Les cosmétiques, c'est assurément une circule sale, merveilleuse de la chimie. Bon, on va reprendre, parce que là, je m'encarte dans mes encarts. Il avait couru des bruits à propos de ces Brésiliens, qui est donc Antonio Villas, à priori, que c'était en fait un fumeur de moquettes dans le coin de sa chambre d'étudiant. Mais en fait, effectivement, il était étudiant, il avait fait des cultes de droit jusqu'au bout, et il était aujourd'hui un officiel placé, à priori. Donc, en fait, rien à voir. Une fois de plus, on dénigre la personne plutôt que son message. Son message, comment dire ? Ils ne peuvent pas l'attaquer parce que les gens qui attaquent ça, même s'ils sont bien payés, ça leur heurte profondément de travailler contre la marée s'ils sont convaincus. Et sinon, ils ne peuvent pas concevoir tout ce dont on parle, là, ça les déstabilise profondément. Ils sont sûrs d'être les deux pieds sur terre, là, et d'avancer au sol dans la bise, confrontés aux éléments et tout ça. Ils n'ont aucune conscience multidimensionnelle. Ils se rapprochent excessivement, effectivement, du mâle alpha de la tribu de bœufs des montagnes. Il ne peut pas être péjoratif. Donc, je devrais dire de taux décimes, mais bon, comment dire ? Ils ont surtout des couilles contre ceux qui sont plus faibles qu'eux. Donc, quelque part, c'est le poids de la masse qui écrase. Qu'ils ne tombent pas sur un caillou. Une épine ou un diamant. Je m'égare. On reprend, on reprend. Et puis, il y a aussi des époux, Betty et Barney Hill, qui ont subi des prélèvements biochimiques, biologiques, on va dire, en tout cas, avec aussi insémination de madame. Enfin, il y a eu des trucs. Moi, j'ai la version, selon Ed Dems, qui dit qu'ils n'ont pas quitté leur voiture. Mais ils ont vécu tout ça, malgré tout. En tout cas, eux, ils s'en sont convaincus. Les époux, ils. Mais ils l'auraient peut-être vécu à un niveau éthérique. Je ne vois pas bien l'intérêt de faire des prélèvements bioéthériques, quelque part. Enfin, en tout cas, d'interférer dans le physique des gens pour faire un prélèvement bioéthérique, si ça existe. Enfin, évidemment, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que les époux, ils ont eu un temps manquant d'au moins deux heures. Et qu'ils ont été traumatisés par cet événement. De toute façon, ils ont fait soit des cauchemars, soit on peut en voir des vidéos des hypnoses régressives qui montrent que ce n'était pas de tout repos. Et loin d'être aussi agréable que pour notre cas brésilien précédent. On parle de ce brésilien-là, mais il y avait eu un cas australien où le lendemain, il avait retrouvé un poêle vert dans son lit. Un poêle pubien, je précise, vert. Il y a une différence entre les poêles pubiens, les cheveux, les autres poêles. Il y en a un qui en fait a une section carrée ou rectangulaire, ou lenticulaire, qui permet de, en faisant rouler, comme ça, à l'expert de tout de suite déceler s'il y a eu des trucs dans ce lit. Je dois m'arrêter parce qu'après, oh oui, j'en suis là. Donc on n'a rien remarqué de spécial à propos de ces cas, finalement, jusqu'à des décades plus tard, des dizaines d'années plus tard, décades. Ils avaient dit, soi-disant, à Madame Hill, que c'était un test de grossesse qui lui faisait. Donc non, c'est du n'importe quoi. C'est bien plus une prise d'eau vert, de façon, effectivement, à créer des hybrides. Et là, on peut se demander si M. Ed Dems n'a pas été désinformé, mais en fait, il a reçu ces informations par Remote View. Et ils ont des informations, des fois, par Remote View, qui font amplement notion et usage de la quatrième dimension et d'entité non matérielle, voire cristalline, voire, je vous réfère là à un DVD qui s'appelle, je m'excuse pour le bruit de vaisselle, qui s'appelle « Buzélande Closetard ». N'est-ce pas ? Je fais un petit peu de pub, là, tac, tac. Et dans lequel ils révèlent une quarantaine de plus ou moins secrets. En tout cas, précision intéressante sur plein de cas dont on parle fréquemment dans notre domaine. Je me suis aussi intéressé, d'ailleurs, à ce propos au cours de Remote View. On voit qu'un œil, c'est intéressant. Les trucs qui n'ont qu'un œil, je trouve ça louche. Toujours est-il que M. Hill a été très embarrassé et il tenait assez, beaucoup, pas mal, à ce que soient retirées des enregistrements la partie où on lui faisait son prélèvement de sperme. Bon, on est quand même dans l'Amérique des années 57, là. Quelle année est-il ? 57, 58 ? C'est ce puritain jusqu'au bout de chez... jusqu'au bout, quoi. Les mecs, ils déclenchent des guerres pour un rien, on ne leur en veut pas, mais il a un contact visuel prolongé avec sa secrétaire et il se fait excommunier. L'opinion américaine, en tout cas médiatiquement parlant, était amplement manipulable à ce niveau-ci. Elle l'est toujours. Elle l'est toujours et ce n'est malheureusement pas la seule. Je n'en connais pas une qui ne le soit pas. Je ne connais que des gens... En fait, aujourd'hui, je ne reconnais comme adulte et autonome et intéressant à écouter que des gens qui se sont dissociés de, justement, ces opinions brutales mal écaries, qui dénient des années et des années d'évolution, de lutte, de mise à part, et de déni et de corruption et de collision d'intérêt entre la réalité et le moment où elle nous arrive dans le public, là. Je vais faire un encart. Je vais faire un encart qui va clore cette vidéo, qui n'est donc la première d'une série d'un certain nombre. Donc, le docteur Greer, Stephen Greer, controversé mais quoi que, a sorti le petit squelette d'Akatama, là, qui tient dans la main, qui n'a pas le même nombre de côtes, qui est assez humanoïde, qui a un grand crâne déformé, qui est formé de cinq pétales. On dirait cinq pétales, on dirait presque une culite, son crâne. Avec des grosses boursouflures, enfin, énormément de faits qui prouvent que ce ne sont pas des erreurs génétiques, d'autant plus qu'on en a vu d'autres. D'autant plus qu'il y a même des témoignages de gens qui les ont eus vivants se promener autour de petites soucoupes, qui ne sont effectivement pas très grands, ils peuvent être un peu plus grands. Je crois qu'il y a un corps ici où il est un peu plus grand. Au départ, ça a été constaté génétiquement qu'il y avait une interaction avec une autre génétique qu'on n'arrivait pas à trouver dans les données des génétiques terrestres. Et puis, que ce soit en Russie ou dernièrement aux États-Unis, le docteur Greer, pour en revenir à ce cas-là, s'était rappelé par le laboratoire qui lui a dit, « Ah non, en fait, c'est un foetus. » On a mal calculé. Donc, il y a une analyse assez poussée que j'ai faite de sa vidéo explicative « Akatama, CIA contre science » ou un truc dans ce genre, dans ma série, enfin sur ma chaîne. Ceci dit, en deux mots, la CIA passe et après, le laboratoire change sa version. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que là, ça rejoint le fait qu'il n'y a pas de frontières à un certain niveau d'exopolitique. C'est parce qu'en Russie aussi, d'un coup, les scientifiques maintenant affichent la même explication de foetus, qu'ils ont un mal interprété. Et puis, il est tellement vieux que… Oui, il a entre 1700 et 7000 ans, celui d'Akatama. S'il ne dit pas de bêtises. S'il ne dit pas de bêtises. Non. Ils l'ont trouvé à l'an 800 ? Non, ils l'ont daté à l'an 800. Il est de l'an 800 à moins 1800. Je ne sais pas vraiment. De toute façon, les datations aujourd'hui au carbone, il suffit que ça ait été inondé pour que le carbone ait été changé. Donc, il faut prendre deux datations. Enfin, il en faut plusieurs et, comme d'habitude, entrecroiser les faisceaux de présomption de preuve. Et se servir de ce qu'il y a au milieu. L'entrecoisement. Je précise parce que, bon, déjà que je passe du coquelane fréquemment, si en plus je ne finis pas mes phrases, on pourra, à un juste titre, nous critiquer en disant, papillonne, il est évaporé. Il n'est pas évaporé. Parfois, ça s'évaporer, c'est clair. Mais il n'y a pas de problème. Bon, on va reprendre dans une prochaine vidéo. Ah oui, qu'est-ce que je peux conclure ? Je peux conclure que les scientifiques eux-mêmes se contredisent, puisque dans leurs résultats, ils ont montré des résultats d'ostéoporose dans les os du soi-disant foetus humain. dégénérés. Et que la première version, c'était que le personnage avait au moins vécu 7 à 8 ans. Voilà. En fait, il faut avoir vécu pour avoir subi l'ostéoporose. A priori. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Si ça vous a plu, à tout de suite pour la prochaine. Et de toute manière, bon courage. À bientôt. Ciao.